Bonjour à tous, ici Satya, médium et voyante du site www.satyavoyance.fr J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de décembre pour les Gémeaux, ascendants Gémeaux et Lunes en Gémeaux Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre Lune je vous invite à regarder en description de cette vidéo J'ai placé deux liens, vous cliquez dessus vous renseignez vos coordonnées de naissance et vous aurez accès aux signes de votre ascendant et à celui de votre Lune et après vous pouvez regarder les vidéos qui s'y réfèrent afin d'avoir un éclairage complémentaire par rapport à votre signe solaire Vous n'êtes pas sans le savoir, nous avançons vers la fin de l'année 2017 c'est passé vraiment comme un éclair donc je profite des fêtes de fin d'année des réjouissances de fin d'année qui arrivent pour exprimer toute ma gratitude à vous qui me soutenez à vous qui êtes abonné à ma chaîne YouTube vous qui postez des commentaires, qui faites vivre la chaîne qui partagez ces vidéos auprès de votre entourage merci, merci beaucoup de votre soutien si vous arrivez tout juste là sur ma chaîne YouTube je vous invite à vous abonner comme ça vous allez recevoir toutes les notifications de YouTube à chaque nouvelle publication de vidéos donc à l'immense merci à tous comme tous les mois c'est un tirage d'ordre général que je vous propose je vais essayer de couvrir un maximum de situations de domaines pardon mais il se pourrait que malgré mes efforts certains aspects ne trouvent pas de résonance par rapport à ce que vous traversez ce qui est tout à fait normal donc n'hésitez pas à poster un commentaire avec vos questions et les cartes sur lesquelles vous souhaitez avoir des informations supplémentaires je propose également des consultations privées qui elles sont complètement personnalisées et donc vous pouvez me joindre par email pour cela à satiavoyance.gmail.com et je vous expliquerai comment est-ce que ça s'organise on va passer aux chiffres et jours de chance pour ce mois de décembre Amis Gémeaux pour le domaine sentimental vous pourrez particulièrement compter sur le 3, le 9, le 22 sur le domaine professionnel, matériel, financier le 13 et le 29 et enfin vos chiffres de chance sont le 5, le 9, le 10, le 22 et le 28 on va passer au tarot au tirage qui a été effectué avec le tarot au show zen donc vous voyez qu'il y a énormément de bleu ce mois-ci pour vous Amis Gémeaux donc le bleu c'est la couleur qui va dominer les signes d'eau donc il se pourrait que vous ayez des interactions privilégiées avec des personnes du signe du cancer, du scorpion ou encore des poissons bien entendu ça ne sera pas valable pour tout le monde mais je préfère quand même faire passer l'information d'autant plus que vous avez du bleu vraiment sur l'ensemble de vos cartes on a également des coloris arc-en-ciel sur la deuxième et la troisième carte ce qui nous montre qu'au niveau des chakras il va y avoir un travail de rééquilibrage qui va être fait donc il y a un travail de rééquilibrage comme je vous disais et vous risquez de... les épreuves, enfin les situations plutôt que vous allez rencontrer épreuves ou pas, que ce soit du positif ou du négatif tout ce qui va se passer aura pour objectif principal de vous rééquilibrer complètement par rapport à l'énergie de l'univers donc pour ceux qui vont résister à ce changement il va quand même passer mais il se fera non sans une certaine douleur non sans une certaine sensation de perte et pour ceux qui au contraire sont dans une ouverture d'esprit totale et dans une confiance totale également ça va se passer très bien ça sera vécu avec beaucoup de bonheur un beau lâcher prise et une capacité à rebondir à passer à la prochaine étape de votre vie votre toute première carte c'est là donc on est dans une notion de complétude et vous voyez cette carte elle nous montre un personnage qui est tout en puzzle et il y a une main extérieure à ce personnage qui vient poser la dernière pièce la dernière pièce la dernière pièce, pardon, on va y arriver donc ça, ça vous symbolise complètement c'est que vous arrivez à un stade où on est à la fin d'un cycle vous passez à une phase qui va être complètement différente et c'est ce que je vous disais il faut que vous ayez dans la tête que rien n'est voué à... rien n'est jamais éternel en fait tout est complètement éphémère sur notre planète nous-mêmes, nous sommes éphémères si vous regardez l'image de la nature tout est éphémère en fait tout se transforme il n'y a rien qui reste pareil donc si vous avez été dans une stagnation ça ne sera plus le cas au courant décembre il y a beaucoup de choses qui vont se décompter il y a beaucoup de choses qui vont se transformer ça peut se symboliser par des ruptures ça peut se symboliser par des rapprochements tout dépend de l'endroit où vous êtes dans votre vie en fait l'étape à laquelle vous vous trouvez en tout cas là, il est vraiment temps de poser la dernière pierre à l'édifice d'une façon complètement littérale ça peut représenter des gémeaux qui arrivent à la fin d'un projet immobilier peut-être puisqu'on nous parle de pierre à l'édifice ça peut être ça et c'est un très beau projet ça veut dire que vous arrivez à... voilà, donc on arrive un petit peu à la fin on voit le bout du tunnel et on va pouvoir commencer à faire les finitions si on reste dans le domaine immobilier dans le domaine pierre à l'édifice il y en a certains qui vont avoir envie de déménager parce que là vous arrivez, comme je vous ai dit à la fin d'un cycle vous allez avoir envie d'en commencer à nouveau si vous faites... les gémeaux n'ont pas de difficulté au changement d'une manière générale bien entendu, il faut considérer le signe de votre ascendance celui de votre lune, etc. mais généralement, vous vivez plutôt bien le changement vous avez besoin de ça vous avez un côté versatile et vous aimez bien les choses qui bougent donc si vous avez envie de déménager si c'est quelque chose que vous envisagiez pour moi, courant décembre vous allez recevoir des nouvelles en lien avec ce déménagement et où vous allez commencer à entamer des démarches concrètes pour déménager et ça peut être de partir soit de déménager dans la même ville que celle où vous résidez actuellement le département voisin, la région voisine ou alors un autre pays tout est parfaitement envisageable en tout cas, j'ai quand même une idée une image de célébration de quelque chose qui se passe quand même avec légèreté ça c'est votre état d'esprit il y en a aussi pour qui ce changement va se manifester dans le domaine professionnel donc là, bien évidemment il peut y avoir aussi un mélange entre le professionnel et l'expatriation un déménagement lié à l'aspect professionnel peut-être que vous allez partir pour rejoindre votre conjoint ou quelqu'un avec qui vous partagez votre vie qui réside ailleurs tout est envisageable en tout cas, sachez qu'il y a une fin de cycle et c'est important que vous soyez attentif à ça que vous commenciez, pendant que vous regardez cette vidéo à vous mettre dans ce bain-là à vous demander un petit peu tiens, quels sont les domaines où j'arrive un petit peu au bout du tunnel je sens que là, j'ai vraiment tout exploré par rapport à cette piste et je peux tranquillement m'orienter vers autre chose en seconde carte, en contre nous avons le monde donc nous sommes la carte nous dit, nous sommes le monde et ces côtés ces côtés, nous sommes le monde mais c'est en contre donc c'est quand même du côté des peurs du côté des blocages là, le conseil le conseil qu'on vous donne c'est de regarder sur regarder les décisions long terme de regarder les conséquences pardon, long terme des décisions que vous allez prendre et essayer d'assurer une base qui soit sécurisante pour vous-même et pour votre famille si vous êtes concerné par cette décision de déménager pour aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs peut-être que si vous êtes chef de famille par exemple que vous soyez un homme ou une femme on ne fait pas de sexisme si vous avez envie de déménager d'aller voir de travailler ailleurs peut-être qu'il faudrait sécuriser en partant vous dans un premier temps ça peut être c'est un exemple que je vous donne vous, vous partiriez dans un second temps et faire venir la famille ensuite ça peut être ça en tout cas il faut que vous soyez il faut que vous vous sentiez à l'aise et il faut que ce projet soit porté par toutes les personnes qui sont impliquées dedans si vous êtes dans le cadre dans un cadre familial il faut que les enfants soient informés de ça il faut vraiment qu'on les accompagne dans ce changement et puis qu'on les sécurise au maximum qu'on ne leur fasse pas perdre tous les repères cette carte elle m'a dit puisqu'elle est en contre elle me fait aussi penser à certains gémeaux qui vont peut-être avoir envie de s'éloigner d'un cercle familial qui peut être pesant la famille a quelque chose de rassurant mais quand c'est trop ça peut devenir laid et comme ce monde est en contre ça signifie que vous allez peut-être vouloir vous éloigner de certaines personnes vous allez avoir envie de vous éloigner d'un certain cercle relationnel familial amical etc il peut y avoir un héritage aussi avec cette carte peut-être qu'il y a un héritage qui vous attend cet héritage il peut être symbolisé par un héritage bien physique avec des biens matériels de l'argent etc ou alors il peut symboliser une entreprise familiale qui symbolise la sécurité qui symbolise la tradition maintenant n'oubliez pas que cette carte vient en contre donc à quel point êtes-vous engagé avez-vous envie de perpétuer cette tradition familiale ou pas donc c'est à vous de voir en tout cas tout ce qui est cercle entouré avec beaucoup beaucoup de personnes ce n'est pas quelque chose que vous allez rechercher vous allez rechercher ce mois-ci vous avez besoin de trouver votre propre identité d'où le le bonhomme qui avait qui était repris qui était morcelé comme ça en première carte vous avez besoin de trouver votre propre voie de trouver vos propres valeurs votre propre base donc voilà quitter un petit peu un certain cocon si vous êtes étudiant amis Gémeaux cette configuration étant complètement sous le sens vous allez probablement devoir quitter le cocon familial quitter le domicile familial pour voler de vos propres ailes peut-être faire un stage partir ailleurs pour faire un stage ou partir ailleurs pour travailler c'est peut-être un premier emploi ou alors il y en a qui sont peut-être un peu tanguies qui sont restés plus longtemps chez les parents et là qui envisagent vraiment de passer à autre chose et de tourner la page il faut le faire sans aucun regret et avec au contraire énormément de joie même si ce ne sera pas facile parce que regardez ce qui nous attend en troisième carte c'est le poids du passé ça veut dire que c'est quelqu'un qui s'accroche au passé regardez cette énorme pierre que le personnage est en train de tenir voilà c'est une grosse pièce c'est un gros fardeau on a du mal encore à lâcher prise sur le passé donc ce mois de décembre eh bien va être porteur d'un certain nombre de situations qui vont vous mettre face à des décisions où vous allez devoir trancher pour votre meilleur intérêt ce qui est parti est parti et ça ne sert à rien de s'accrocher le passé le passé là maintenant ce que vous pouvez faire parce qu'il faut quand même il faut toujours tirer une leçon positive c'est ce que je me dis il faut toujours tirer une leçon positive de chacune des situations et ce passé on ne vous dit pas de le jeter à la poubelle du jour au lendemain mais de tirer le bilan de tirer un bilan qui soit positif vous dire voilà j'étais quand même bien à l'aise dans cette situation pour certains il peut s'agir d'une relation sentimentale que vous allez quitter peut-être un divorce une séparation etc quelque chose d'assez lourd ne pas tout rejeter non plus mais se dire qu'on se débarrasse de ce qui ne nous sert plus peut-être que vous allez avoir aussi envie de faire un petit peu de ménage dans vos affaires de jeter ou donner ce dont vous ne vous servez plus pour faire de la place pour du neuf c'est vraiment toute cette énergie là tirer le meilleur parti des expériences que vous avez passées en sachant que ça appartient au passé maintenant et qu'il est temps de clôturer ce chapitre vous pouvez avoir vous pouvez être tellement submergé pour les plus sensibles d'entre vous par ce changement que certains d'entre vous vont avoir envie d'engourdir leur conscience peut-être en faisant la fête en se créant des maladies en se créant une dépression etc sachez que ce ne sont que des distractions c'est parce qu'au fond vous n'avez peut-être pas envie de faire face tout de suite vous avez peut-être peur et il faut prendre il faut écouter le message qui est derrière cette peur et faire les choses à votre rythme il ne s'agit pas de mettre à deux minutes près il ne s'agit pas de mettre la charrue avant les bœufs mais cette charrue il faudra bien qu'elle prenne la route et ça se fera dans tous les cas tout ce qui est fixe rien ne sera fixe en fait ce mois-ci vous allez avoir vraiment beaucoup de changements et c'est vrai que ça va vous demander ce qui est la quatrième carte une bonne dose de confiance vous voyez ce personnage qui est en train de sauter qui s'élance qui veut voler de ses propres ailes etc ça c'est vous amis de gémeaux et c'est ce qu'on va vous demander de faire ce mois-ci même si vous avez peur je sais que vous avez les ressources pour y arriver vous avez le bon état d'esprit pour cela il y a juste quelques peut-être vous focalisez davantage sur votre voix intérieure écoutez moins les gens soyez plus dans une introspection pendant ce mois de décembre et les choses devraient clairement bien se dérouler si vous êtes en recherche d'emploi surtout pour ceux qui cherchent depuis un certain temps je pense que le message là aussi est très clair il faut que vous sortiez de votre zone de confort il faut que vous déménagiez pour certains il faut que vous alliez chercher plus loin que votre zone que votre périmètre géographique donc il y a il y a un déménagement physique qui sera envisagé et il y aura et ou aussi un déménagement sur le plan d'une reconversion alors on peut voir une reconversion professionnelle donc voilà ce que j'ai à vous dire amis Gémeaux soyez ouverts au changement embrassez ce changement voilà embrassez ce changement écartez grand les bras et vraiment avancez en toute confiance et sachez que dans tous les cas vous n'allez pas vous tromper il est toujours toujours possible de revenir en arrière les gens qui vous aiment réellement ne vont jamais vous tenir rigueur parce qu'à un moment donné vous avez décidé de vous éloigner de prendre du recul parce que c'est ce qu'il y avait de mieux à faire pour vous voilà ce que j'avais à vous dire amis Gémeaux je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année je reste à votre disposition à satiavoyance arrobas gmail.com et je vous dis à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501